Et bien salut à tous c'est Nesfou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur MGS5 Et souvenez-vous dans la dernière vidéo sur MGS5 qu'on avait fait, et bien notre personnage était couvert de sang Et ce sang bah en fait je ne pouvais pas l'enlever, je vais expliquer rapidement ce qui s'est passé En fait si vous tuez trop d'ennemis sans la moindre pitié, votre personnage va passer du côté méchant C'est à dire qu'il va être couvert de sang et la corne qu'il a sur le front va grandir considérablement Donc j'ai essayé d'enlever ce côté méchant en ne tuant plus d'ennemis etc Sauf que impossible de m'en débarrasser c'était extrêmement long Donc je me suis dit écoute Nesfou, tu vas refaire une partie Et cette fois-ci tu vas faire une partie en ne tuant strictement personne dans MGS5 Sauf si vraiment je n'ai pas le choix Et donc c'est ce qu'on va faire, on part en mission et on va essayer de tuer le moins de monde possible Alors malheureusement comme je suis au tout début du jeu, il y a quelques inconvénients Premièrement Diddy ne fait pas son retour, il n'a pas encore grandi dans cette partie Deuxième inconvénient, je n'ai plus de sniper Et troisième inconvénient, je n'ai pas de fusil d'assaut qui peut assommer un ennemi J'ai seulement un fusil d'assaut qui peut tuer un ennemi Donc vous avez compris, la seule chose qui me permet de ne pas tuer des soldats C'est mon pistolet qui endort Et la possibilité de les neutraliser au corps à corps Donc ça va être très compliqué C'est bon, on arrive, donc voilà la mission Éliminer les trois lieutenants Donc nous on ne va pas les tuer, on va simplement essayer de les extraire Parce qu'ils peuvent peut-être être utiles à notre base Donc c'est parti Je tiens quand même à préciser que comme je n'ai pas Diddy Si des ennemis sont pas loin, je ne peux pas du tout le savoir Avant Diddy me disait lorsqu'il y avait des ennemis Là si je ne vois pas les ennemis, je ne pourrais pas savoir qui sont là Donc va voir que je fasse quand même attention à ça Donc si je ne dis pas de bêtises, les trois lieutenants sont véhiculés Et vont s'arrêter à certaines bases Donc notre objectif va être de les intercepter Et de les extraire Donc ça va être très compliqué parce que moi je n'ai aucun véhicule Je n'ai même pas mon cheval pour aller vite J'y suis allé à pied Ok, je suis arrivé dans un petit village J'ai marqué un ennemi On va essayer de se rapprocher un petit peu pour voir ce qu'il y a Malheureusement je ne vois pas beaucoup d'ennemis On peut essayer de passer en vision nocturne Peut-être que j'en verrai d'autres Ça je ne sais pas Ah, là il y a un autre soldat On le marque Sauf qu'il regarde dans ma direction Ça me posait problème ça On va passer derrière lui pour le neutraliser tranquillement Et essayer d'avoir des informations Chercher dans cette zone Qu'est-ce qu'il y a dans cette zone ? Où sont tes autres collègues ? Ah, il ne le sait pas Ok, on le neutralise Et on va l'envoyer à notre base Donc il m'a dit d'aller chercher dans une zone bien précise Mais pourquoi ? Tiens, il y a un autre ennemi ici Et il y en a un là-bas, je viens de le voir Ok, deux ennemis de marqué Dont un qui est à ma gauche Il faut que je fasse attention La voiture, est-ce qu'elle est loin ? Merde, je crois que la voiture est déjà dans le camp Merde, ils ont dû déjà arriver, je pense Ah, j'ai failli trupper Il faut que je fasse attention Ok, il y en a un ennemi ici aussi Quoi ? C'est ma cible ? C'est une des cibles ? Je pense qu'ils sont venus avec ce 4-4 D'accord, il faut que je fasse attention à ça Merde, il y en avait un là Hop Pour l'instant, on s'en sort bien Il faut que j'extraie les mecs que je viens d'endormir Le deuxième, on l'extrait aussi Le troisième, on l'extrait aussi Il y en a un qui arrive vers moi, il faut que je fasse attention Il y en a deux qui arrivent vers moi-même Un en moins Et le deuxième va être neutralisé aussi Ok, pour l'instant, on s'en sort bien Mais je n'ai encore neutralisé aucune des personnes que je dois neutraliser Je suis juste en train de m'occuper de soldats lambda Par contre, putain, en face, il y en a un Je viens de le voir Ok, lui, c'est bon On va extraire celui-ci Ça a alerté celui de devant D'accord, je viens d'endormir celui qui était devant Merde, j'ai raté celui-ci Non, c'est bon, je l'ai eu Ok, ça se complique, il y a trop d'ennemis Celui que je dois extraire vient d'entendre du bruit Merci, il y avait un ennemi ici Il est neutralisé, c'est bon Lui aussi, il fallait que je l'extraie Merde, 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 merde Faut vite que je vise Je crois qu'ils m'ont pas repéré Là, faut que je fasse attention Par là, il y en a un C'est bon, il est neutralisé aussi On a neutralisé les trois lieutenants Qu'on devait récupérer, c'est plutôt cool On les extrait petit à petit Donc voilà, en gros, c'est ça ma technique C'est de neutraliser, soit endormir Soit neutraliser au corps à corps Et ensuite de les extraire Alors ça va Ouh la merde, j'ai eu un bug Alors ça va me coûter cher en ballon Ça c'est sûr, parce qu'on a pas les ballons infinis Faut en demander quand j'en ai plus Mais ça m'évite de laisser des cadavres Parce qu'en fait, quand je les endors Ou quand je les neutralise comme ça Ils peuvent se réveiller Et s'ils se réveillent, bah ils peuvent sonner l'alerte Donc c'est assez dangereux Voilà, vous voyez, celui-ci doit se réveiller par exemple C'est en train de tirer dans ma direction J'ai l'impression qu'ils savent que je suis par là Le problème c'est que je le vois pas moi celui qui tire Oh regardez, un petit diamant ici C'est parfait ça, ça me donne un petit peu de sous Il y a encore d'autres ennemis Donc il va falloir que je fasse attention à ça Le truc c'est que je sais pas où sont les ennemis J'en ai un extraire qui est juste ici Je pense que je vais m'en occuper Faut que je descende J'ai une petite idée, vous allez voir On va extraire celui-ci Attendez, je crois que j'en vois un Ouais, j'en ai vu un là-bas Et je me demande si c'est pas le dernier ennemi, tenez Il est juste de l'autre côté du mur C'est bon, neutralisé Et on a neutralisé la totalité de l'avant-poste Ok, c'est parfait On va donc extraire ce soldat Par contre, avant de partir J'aimerais bien faire quelque chose C'est couper le courant de tout ce village Ce qui fait que la prochaine fois que je vais revenir ici Ils auront pas remis le courant tout de suite Alors, on va donc s'extraire On va demander à un hélicoptère de venir nous chercher Ça s'est passé moyennement bien Parce qu'on a quand même dû pas mal rusher Avec le petit pistolet qui endort C'est dû au fait que si Oula, what the fuck C'est dû au fait que si je me dépêchais pas Les 3 lieutenants allaient partir Et donc me passer sous le nez Ce qui aurait été quand même assez con J'ai envie de dire Vous voyez, j'ai pu neutraliser tout un camp Sans me prendre la moindre balle Et sans tuer le moindre ennemi Alors oui, il y en a qui j'ai fait pas mal de dégâts Mais ils sont pas morts Malgré qu'on leur a éclaté à tête contre le mur Ou contre le sol Ou même contre un arbre Ils sont pas morts C'est plutôt cool Donc le point d'extraction est ici L'hélicoptère est arrivé Alors avant que l'hélicoptère arrive Je vais juste prendre ça et ça Il y a deux petites plantes là Ou même trois je crois C'est une plante ça Ouais c'est une plante Bah écoutez, je prends aussi Et on se barre en hélicoptère Mission terminée Alors c'était une mission de l'histoire principale La 7ème si je ne dis pas de bêtises Mais vous en faites pas Il n'y a pas de spoil etc Donc oui, MGS5 Il faut savoir que si vous jouez méchant Vous allez devenir méchant Et donc vous allez être couvert de sang etc Il faut vraiment jouer infiltration C'est vrai qu'en y réfléchissant Moi je butais tout le monde D'une balle dans la tête Et puis voilà Mais en fait non C'est vrai que c'est un jeu d'infiltration Il faut jouer quand même un peu plus sneaky sneaky etc Donc vous voyez là j'ai eu un rang S Précision 88% Alerte ennemi déclenchée 1 Bon c'est pas terrible Mais bon c'est pas grave Et donc les amis On va se laisser là pour cette petite vidéo Sur MGS5 Il y aura d'autres vidéos en mode sneaky sneaky Mais voilà C'était juste pour vous dire que ce jeu Il faut vraiment y jouer infiltration Vous pouvez y jouer bourrin Mais si vous y jouez bourrin Vous avez le risque de passer du côté méchant Et quand vous êtes couvert de sang H24 C'est quand même moins plaisant On voit plus vraiment Snake Donc je vous conseille plutôt de jouer infiltration Et ça rajoute un petit peu de piment dans la partie Parce que ça complique quand même pas mal les choses Écoutez les amis On va se laisser là J'espère que vous aurez apprécié On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos D'ici là portez vous bien Et salut à tous